comment dire déjà premièrement pas à son âme après pelé j'étais trop jeune pour l'avoir vu jouer mais j'ai vu quelques films et quelques documentaires sur lui on le surnommait le roi pelé je pense parce qu'il était un peu en avance dans son temps au niveau football donc forcément c'est une perte triste pardon parce que c'était un grand joueur c'est un grand joueur il a inventé pas mal de gestes ou forcément pour la planète football c'est triste c'est une victoire qui nous fait du bien forcément ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné je pense que le match hier était complet et forcément ça reflète aussi les efforts qu'on a qu'on a fait à la prépa l'agressivité et dire l'agressivité l'intensité dans les courses c'est vrai que on a beaucoup beaucoup travaillé sur ça pendant la prépa surtout dans dans les courses on a beaucoup travaillé physiquement et je pense que ça s'est ressenti hier je pense aussi c'est une prise c'est une prise de conscience forcément que l'individuel et collective mais c'est aussi au niveau des séances forcément on a beaucoup comme j'ai dit on a beaucoup travaillé physiquement on a beaucoup fait du travail de course donc forcément à force de le faire ça s'est imprimé dans nos têtes et dans nos corps forcément c'est important c'était important que ce soit récompensé directement et surtout de cette manière là c'était vraiment important pour nous mais je pense que si ça s'était pas passé comme ça ça nous aura ça nous aurait pas plongé dans le doute on aurait continué à travailler on aurait fait plus forcément ouais qu'on sait pas qu'on s'est pas relâché forcément il y a eu des périodes où on a subi mais justement on a été solide dans ces dans cette période là je pense qu'on a bien contenu les attaques adverses et puis on a été efficace moi je pense aussi que c'est une grosse prestation collective c'est vrai que le milieu de terrain a été a été très performant que ce soit les titulaires et même ceux qui sont rentrés mais c'est je veux beaucoup insister sur la prestation collective parce qu'on a su comme j'ai dit continuer des attaques adverses et on a su marquer des buts forcément après une victoire on attaque les matchs avec plus de tranquillité je vais dire mais cela n'empêche pas le fait que on continue on va continuer de travailler à fond et de garder les mêmes attitudes après chaque match il faut confirmer forcément après chaque match il faut confirmer donc que si on peut rester sur cette dynamique positive on s'en privera pas on sait que marseille c'est l'une des meilleures équipes du championnat maintenant c'est aussi à nous de bien travailler même si on a très peu de temps mais on va essayer de préparer le match de la meilleure façon possible pour pouvoir les déranger leurs capacités athlétiques ils sont très athlétiques ils ont ben font beaucoup les courses surtout sur les côtés ils ont deux deux pistons qui qui n'ont pas de mal à faire les allers-retours et ça c'est une très bonne chose non pas forcément mais c'est vrai que c'est une équipe si comme j'ai dit c'est l'une des meilleures équipes du championnat je pense que chaque match faut les reconquérir même après après une victoire forcément ils seront plus heureux donc je pense que c'est à chaque match qu'il faut essayer de les reconquérir et de les amener avec nous je pense que c'est l'une des meilleures équipes de la meilleure équipe de la meilleure équipe de la meilleure équipe